Et bien qu'on s'est entraîné hier pour comment je dois faire un chair de mon scribe. J'ai reçu accès, Frédéric? Des scones. Ah, voilà. Show my scribe. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. OK. Merci. Alors, bonjour. Tu es arrivé en avril, c'est le Barracuda. Donc, aujourd'hui, je vais vous un peu parler sur la solution Total Email Protection de Barracuda. Nous estimons qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, que 93% des attaques se font toujours via email. C'est une étude qui est faite par Verizon. Il y a quelques années, le pourcentage d'attaques qui se faisaient par email était à 74%. Donc, ça a sérieusement augmenté. Souvent, ce sont des emails très simples, aujourd'hui, qui paraissent innocents, mais qui ont une intention mal à feed, avec un but de récupérer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Pas en direct, peut-être, mais indirect aussi. La même étude donne comme idée qu'aujourd'hui, donc l'étude en 2019, que ça a coûté mondialement 170 milliards, rien qu'en ransomware. Pas en coût direct, mais en coût indirect. Donc, conséquence qu'une société comme on a eu cette année-ci en Belgique, que Picanol pendant X nombre de jours n'a pas subtravaillé, c'est un coût indirect qui est calculé là-dedans aussi. Dans ce type d'attaque d'email, il y a le style de ce qu'on appelle aujourd'hui spear phishing, whale phishing. Au fait, on essaye de savoir un peu plus sur la personne qu'on est en train de rechercher pour pouvoir attaquer, pour savoir plus sur la personne, son nom de login, son mot de passe, plein de choses pour pouvoir faire. De toutes ces attaques, 43% des sociétés qui sont attaquées sont réellement tombées victimes d'un cas comme ça. Pour cela, pas nécessairement avec des conséquences graves, mais le coût est quand même assez grave. Je donne l'exemple qui dernièrement est venu au journal ou dans les journaux. C'est le bureau d'avocat Ubelus. Je peux quand même dire le nom, parce que c'était dans les journaux. L'année passée, ils ont payé 290 millions d'euros à une organisation sur un compte en banque à Sofia à base d'un simple e-mail qui a été envoyé à la comptabilité pour faire un virement sans un système de contrôle derrière. Donc, ils ont perdu cet argent-là. C'est quand même un gros montant. Je pense que certains d'entre nous aimeraient bien avoir ce montant sur le compte en banque, mais d'une façon légale à ce moment-là. Une autre attaque qui se fait de plus en plus également, c'est qu'une société sur sept a ce qu'on appelle aujourd'hui un accounté. Ça veut dire que la boxe e-mail, et c'est certainement souvent lié à Office 365, la boxe e-mail, elle est contrôlée ou contrôlée ensemble avec une personne malaffite qui a comme intention de récupérer de l'argent d'une façon ou d'une autre. J'en ai un exemple sans donner de nom. C'est une société qui, ils ont eu un accounté cover. En arrière-plan, il y avait quelqu'un qui regardait les mails qui passaient. À un certain moment, il y a un mail qui est passé avec le nom de login ou le nom d'utilisateur de login pour leur domaine Azure avec le mot de passe. Vendredi soir, la personne avec une, la personne criminelle, le malaffite, il a démarré plein de VX en Azure. En soi, il n'a pas volé de l'argent en direct de la société puisqu'il n'a fait que démarrer des VX. Il a mis des assez lourds. Ça leur a coûté 56 000 euros tout un week-end. Et la seule chose que cette personne a fait, il a fait du crypto-mining. Donc, il a récupéré encore beaucoup plus d'argent que ça a coûté à la société. Mais quand même, 56 000 euros de perdus, de factures à payer pour quelque chose qu'on n'a pas utilisé, c'est que ça pèse qu'un an. Donc, c'est tous les types d'attaques qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus. Nous, en tant que Barracuda, depuis le confinement, on a fait une petite étude mondiale et on estime que ce type d'attaque, spear phishing, account takeover, faire semblant qu'on est quelqu'un. Donc, ce style complexe d'attaque par email a augmenté avec 600 %. Naturellement, on a déjà tous entendu des emails des masses. Pour porter, c'est la porte ouverte, je dirais là-dessus. Mais il y a bien d'autres choses qui arrivent. Donc, ici, une vue comme nous, on l'a un peu classifiée en allant des choses très simples. Le classique spam, malware, URL phishing, le scamming, en allant à des choses bien beaucoup plus complexes que même parfois. C'est complexe, ça ne donne pas l'intention d'être complexe. Je montre quelques exemples par après. Donc, pour nous, aujourd'hui, email est certainement Office 365. Il faut le protéger à plusieurs niveaux. Ce que nous, on appelle le multilayer approach. Ça veut dire que le gateway, comme vous l'utilisez aujourd'hui, l'anti-spam, ça a tous les noms, email gateway, anti-spam, il est toujours utile. Il doit toujours être là. Puisque 80 % des attaques sont des simples attaques style spam qu'on ne veut pas avoir. Et même dans le spam, il n'y a pas vraiment des attaques. C'est parfois de la publicité qu'on n'a pas voulu et qu'on va filtrer de cette façon-là également. Mais qui, quand même, reste importante. Et pourquoi est-ce que le gateway n'est pas assez ? C'est très simple, parce que le gateway, lui, il travaille à base d'éléments qu'on appelle des filtres, que ce soit sur des listes de réputation, que ce soit de sites web, que ce soit d'adresses email, où on a un advanced threat protection, où on va lancer quand il y a un fichier qui est dedans, qu'on ne connaît pas, qu'on va l'analyser, qu'on va l'ouvrir et qu'on va faire tout ça. Tout ça est toujours nécessaire. Seulement, la petite partie, et la petite partie la plus dangereuse, c'est ce qu'on appelle le social engineering, qui passe outre. Le pourquoi, c'est très simple. Ces personnes, ou ces organisations même, criminelles, avec des intentions de récupérer de l'argent, ils savent très bien qu'avant qu'un domaine vient mondialement dans une liste, ce qu'on appelle les blacklists, ça prend entre deux à trois jours, facilement trois jours, 72 heures qu'il faut avant que ce soit dedans. Ça leur donne un beau window de 72 heures pour lancer à partir de ce domaine-là des attaques. Ils ne vont pas être bloqués par des gateways. On doit les bloquer d'une autre façon. Et pour cela, on a une solution, ce que nous, machine learning, intelligence artificielle, qu'on va utiliser. Je donne un exemple d'un mail, et peut-être entre vous, vous avez déjà vu, je l'ai déjà eu au passé aussi. C'est quelqu'un qui donne l'impression d'être de Microsoft. Et honnêtement, quand on le regarde comme ça, ah, c'est bien, ça vient de Microsoft. Ils vous mettent dedans, votre account est bloqué. En Office 365, c'est un peu joué sur les émotions de l'utilisateur. Et en dessous, je ne sais pas scroller, puisque c'est une image, en dessous, il y a un lien qui va vous reporter à un site web qui n'a rien à voir avec Microsoft. Maintenant, avec notre intelligence artificielle, il y a certaines choses qu'on a apprises. On connaît très bien les domaines que les grandes sociétés comme Microsoft, Nike, nommez-les. On sait très bien de quel site web, ou vers quel site web ils vont vous pointer. On sait aussi que Microsoft, dans ce cas-ci, n'envoie pas de mail de ce style-là pour vous dire que vous êtes bloqués. Et en plus de ça, on fait une analyse sur qui l'envoie. Alors, on va dire que l'adresse utilisée ici n'est pas une adresse utilisée par Microsoft. Que ça prétend devenir de Microsoft, mais que l'URL qui est dedans ne fait aucun lien avec Microsoft. Donc, ce sont des choses que notre système va voir et va dire qu'on va bloquer, on va mettre en quarantaine, bloquer, diliter cet email-là. Simple email, ce que je disais, par exemple, comme le bureau d'avocat Ubelius, c'est un style d'email comme ça qu'ils ont reçu, probablement, en demandant, tiens, est-ce que vous êtes disponible ? Est-ce que vous avez là un moment ? Question de régler nos affaires financières et de faire un paiement. Parfois, il y a des numéros de compte avec le montant qu'il faut payer. Cet email, soyons honnêtes, ça passe un gateway. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de document en annexe avec, il n'y a pas de lien, ça ne vient pas d'un domaine blacklisté. Donc, ça passe. Et ça a l'air très simple. Mais c'est très ingénieux ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils imitent une personne. Une personne qui est connue au sein de cette société-là, mais qui n'utilise normalement pas cette adresse-là. Et donc, de là, on peut dire, tiens, cet email-là, il est quand même dangereux. Et il faut faire attention. Et on peut prendre des actions, dépendant des règles que vous mettez en place, on peut prendre des actions, soit d'utiliser, mettre en quarantaine, comme dans ce cas-ci, ou d'informer l'utilisateur qui doit être très attentif à cet email. Ça, c'est deux formes d'email qu'on peut avoir. Alors, comment est-ce que notre système est en place en multilayers ? Je vous donne d'abord un peu les grands blocs. En première partie, ce que nous, on a fait, par exemple, vous avez le Gateway, ce qu'on appelle Essentials, le Gateway Defense. Vous pouvez l'avoir toujours chez vous, dans votre datacenter. Mais si vous travaillez en Office 365, pourquoi encore envoyer les mails externes au-dessus, par votre ligne, via votre anti-spam pour retourner dans le cloud ? Ce même Gateway, on l'a en tant que service Essentials dans le cloud. Resiliency, ça, c'est beaucoup plus pour, encore plus pour Office 365. Pourquoi ? Parce que Microsoft ne prend pas de backup de vos données, ni de votre SharePoint online, ni de vos documents qui sont dans OneDrive. Nous, on pense aussi qu'il faut protéger ce système-là, puisque des ransomware, ils peuvent les mettre aussi sur votre Office online. et ils peuvent dédommager vos fichiers également. Donc, il faut les protéger aussi. Et on sait tous, on backup tout ce qui est en local. Pourquoi pas backup ce qui est dans le cloud ? Puisque d'ici, six, sept mois, un an, on veut récupérer un document qu'on ne retrouve plus dans son portail. Alors, Sentinel, c'est ce que je disais, c'est notre intelligence artificielle. c'est un système qui fonctionne différemment. C'est un système qui est spécifique vers Office 365. Pourquoi ? C'est un système qu'on va intégrer dans tous les mailboxes. Ça veut dire que même si des mails internes et externes se font envoyer, qui sont mal affides, parce que quelqu'un qui a repris une mailbox de Jean Gabin, par exemple, qui est un bon acteur, de Jean Gabin, mais il envoie un mail à Marie-Antoinette, mais en demandant de faire un virement, ça tourne interne dans la société et ça ne passe pas par le gateway en première instance et ça peut faire l'impression de faire des paiements. Pour vous donner une idée, il y a un an et demi, il est Maison Pathé, en Hollande. c'est un groupe de cinéma mais qui fait partie d'un plus grand groupe européen. Ils ont fait un virement, ça a été dans les journaux aussi, ils ont fait un virement de 2,5 millions d'euros à une organisation Malafide à base d'un mail interne. Le CEO qui, soi-disant, était en train de voyager, a envoyé au CFO de faire un virement de 2,5 millions vers cette organisation. Le CEO n'a jamais envoyé cette e-mail, seulement ça a été impressionné que ça venait de chez lui, ça a été impressionné que ça a été fait par un smartphone et ils ont fait ça au moment que cette personne voyageait. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans le domaine, dans leur domaine interne pour voir qu'il était en voyage, qu'il partait en voyage. Donc, ils utilisent les bons moments. Donc, ça, c'est notre deuxième ligne de défense. Troisième ligne de défense qui est quand même importante aussi, c'est d'éduquer les utilisateurs. On peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui au niveau de protection, autant qu'un utilisateur reste à être convaincu qu'il doit ouvrir chaque mail et lire chaque mail et cliquer sur chaque lien sans se poser la question si c'est réellement un mail qu'il a besoin. Il y a toujours un danger qui va rester. Pourquoi ? Parce qu'on peut mettre toutes les défenses en place comme on veut. Il y aura toujours un moment qu'il y a un mail malafide qui va passer. Et pour ça, on a notre quatrième niveau de défense, forensics and incidents. Alors, les questions que nous, on s'est posées en tant qu'organisation, c'est que, qu'est-ce qu'on fait au moment qu'il y a quand même quelque chose qui passe ? Parce qu'aller crier et se mettre sur les barricades et de dire, nous, on protège tout le monde à du 100 %, il faut être honnête, ce n'est pas possible. Il y a toujours un certain moment que ces organisations vont trouver une petite faille où ils savent passer ou qu'entre. Pour nous, ce qui était important pour que les clients, nos clients soient bien servis, c'est de pouvoir donner un outil où ils savaient réagir très rapidement. Je vous donne plus tard un exemple comment ça fonctionne, mais pour pouvoir réagir rapidement, quand on a une forme d'étapes, de cinq étapes, vous pouvez éliminer ces mails dans tous les mailboxes en Office 365 et de pouvoir avertir les gens et même de voir qui a cliqué sur un lien pour le forcer à changer son mot de passe. Donc, ces deux blocs-là, Inbox Defense et Forensics and Incident Response Management, sont réellement développés sur du Office 365. Pourquoi? Parce que c'est à base, on sait que c'est à base d'API, on fait des développements à base d'API et Exchange On-Prem n'est pas un développement à base d'API. Alors, j'avais dit, je passe un peu en détail avec un autre slide, je vous le montre très vite. Donc, dans ce qui est le Gateway Defense, on a le Inbound, Outbound Security, l'Antispam, comme vous voulez, Encryption, c'est pour quand certains mails sortent et que vous voulez quand même qu'ils soient encriptés parce qu'il y a des données qui, selon vous, sont importantes à ne pas comme ça laisser ouvert dans le cloud, je dirais. archivage pour être compliant, c'est-à-dire chaque mail qui sort, qui rentre, que ce soit interne ou externe, est directement archivé dans le cloud également. Ça vous donne comme un avantage certaines choses. C'est qu'aujourd'hui, en Office 365, si vous avez un utilisateur qui quitte la société, au grand max, 93 jours plus tard, 92, 93 jours, dépendant de quel type de licence vous avez, cet utilisateur va être diletté chez Microsoft, donc toutes les données qu'il y a. Donc, si à ce moment-là, vous avez dit, ah, j'ai oublié de prendre un backup de tout son environnement, vous avez tout perdu ou de mettre des mails en archives. Ici, ce n'est pas grave, tout est archivé. Personne ne s'est diletté, quelque chose dans les archives. Donc, ça veut dire que si quelqu'un acquitte la société en furax et il dit, je délite ma boîte aux lettres, ce n'est pas grave, on a toujours les archives de sa boîte aux lettres. Même si vous lui donnez accès, il n'a qu'un accès pour lire. Il ne s'est rien diletté là-dedans. Cloud backup, c'est bien plus large que Exchange Online. C'est également Teams, SharePoint Online, OneDrive et on est en train de rajouter d'autres paramètres puisqu'on a un lien très fort avec Microsoft pour voir comment et quelles sont les applications le plus en plus utilisées pour aussi les back-upper. En SharePoint, on parle aussi des SharePoint lists. Teams, ça s'appelle groupe, en arrière-plan, est beaucoup plus complexe. Donc là, on fait tous les backups de ça à ce niveau-là. Microsoft eux-mêmes disent que, puisqu'on fait des séminaires avec Microsoft aussi, ils disent eux-mêmes, prenez un third party pour faire les backups de votre domaine et je dois dire Microsoft 365 aujourd'hui. Alors, Inbox Defense, intelligence artificielle pour tout ce qui est du social engineering, donc quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre, qui essaie comme les mails que je vous ai montrés. Account take over, donc pour éviter qu'au moment que quelqu'un, son account a quand même été repris, qu'on puisse le voir. comment est-ce qu'on sait voir ça ? Les choses sont parfois très simples. On voit souvent des règles dans les mailbox qui ont l'air très bizarres à leur nom. Et souvent, c'est des règles qui disent qu'il faut mettre tout lu et dans la poubelle. Ils ne vont rien dileter, mais ils vont tout mettre dans la poubelle. Ils ont des systèmes comme ça, ces personnes malaffites, qui sont quand même, qu'on peut reconnaître de ce qu'on fait normalement en tant que personne normale avec sa mailbox. Brand protection, demarc reporting, c'est un troisième niveau pour ceux qui connaissent du SPIF, Dekim, c'est un état plus loin. Je pense, c'est très technique, je peux l'expliquer, mais je pense que ça, on est mieux de venir expliquer sur place avec quelques démos à ce moment-là. Fishline simulation, c'est vraiment créer une plateforme en toutes les langues. Je dois dire aussi ici, en tout ce qui est bleu, on comprend toutes les langues ouest-européennes, on comprend presque toutes les langues mondiales. Donc, pour la question aussi, ah oui, mais si je reçois des mails en français ou en allemand ou en flamand, est-ce que le système va savoir les reconnaître ? Oui. C'est la même chose ici, on fait des stimulations, c'est-à-dire, vous créez une campagne pour un nombre d'utilisateurs, pas pour tous ensemble, mais pour un nombre d'utilisateurs et ce nombre d'utilisateurs va recevoir une campagne, je dirais, MediaMarkt ou DHL à une livraison à faire. Et au lieu que tout le monde reçoit au même moment, ce mail, il ne sera dispersé pas dans le temps, sur un délai de deux, trois jours. Comme ça, au moment que les gens sont à la machine à café où on se parle et on se dit, tiens, t'as vu, IT a envoyé tel type de mail, il ne faut pas réagir, ils sont en train de le tester. Ce moment-là, il disparaît. Et le plus important, c'est savoir ce qu'ils vont faire. Il y a tout un système de rapportage derrière. Ce système de rapportage est au niveau de, est-ce qu'il a cliqué, est-ce qu'il a fait un captcha, est-ce qu'il a donné son mot de passe et tout ça. Donc, tout ça, on peut comprendre et analyser. Ce qui nous donne en occasion de bien pointer vers les personnes qui restent en tant qu'hardies à refaire les mêmes erreurs, je dirais, à les former avec des vidéos ou à aller les parler le pourquoi, à comprendre pourquoi est-ce que ces gens le font. Il y a parfois des réponses très simples à ça. Et puis, Forensics, Incident, Response Management, je vous montre ça ici. Donc, supposons qu'il y a un mail qui passe, en tant qu'utilisateur, je reporte ce mail à l'informatique où l'informatique le voit soi-même. Alors, le but est de savoir qui d'autre dans mon organisation a reçu cet email. Pour une organisation de 20 à 30 personnes, c'est encore faisable, mais pour une organisation à 2 000, 3 000 personnes, on ne sait pas contacter tout le monde par téléphone, envoyer un email en espérant se mettre à genoux et faire une belle prière que tout le monde a lu le mail de Haïti avant d'avoir lu le mail Malafide. C'est se donner à l'espoir. On veut passer en tant qu'organisation. Donc, on va pouvoir voir qui a reçu cet email. À base de ça, on fait des recherches sur qui a envoyé l'email ou quel est le sujet de l'email. On crée un incident, on voit les utilisateurs et avec un clic, on va diletté tous ces emails des mailboxes. On va avertir si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas. C'est comme vous voulez, mais il y a un choix de pouvoir avertir l'utilisateur en disant « Hey, il y avait un email Malafide, on l'a enlevé, on l'a mis en quarantaine ou on l'a diletté carrément pour la sécurité de la société. » Et l'étape suivante, c'est « Chers utilisateurs, nous avons vu que vous avez quand même ouvert l'email, que vous avez cliqué sur un lien. Il est possible que votre nom et votre login et mot de passe est connu. Donc, on vous demande de changer maintenant votre mot de passe et vous le forcez à changer ce mot de passe. En plus de ça, on vous donne quelques étapes en plus ou des idées qu'il faut quand même vérifier, par exemple, de vérifier que la personne soi-disant qui est loguée concoupe tous les liens parce qu'on peut se loguer du Ghana de la Russie, de la France pour couper là. Et ça, c'est comment nous, on le voit aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que nous, on pense qu'on est assez unique là-dedans ? C'est qu'on offre une solution qui couvre quand on regarde dans une entrevue totale de tout ce qui est inné. On a le gateway qui est là, qui protège à l'entrée, qui est un peu le gendarme qui vérifie ou la personne de sécurité qui rentre, est-ce qu'il est conforme de ce qu'on attend ? Puis, on a dans le système même qui est en train de vrai vie. Vous pouvez voir ça comme des gens qui courent au sein de la société qui vérifient est-ce que cette personne se comporte normalement ou elle se comporte abnormalement avec une intention malaffine et puis la formation des utilisateurs. Et dans le cas où il se passe quelque chose que vous pouvez intercepter directement et dans le cas que je donnais que quelqu'un se promène dans votre bâtiment, vous pouvez le prendre et le mettre dehors dans le cas d'un bâtiment ou le mettre en tôle, en prison. C'est comme ça qu'on peut un peu le voir et pour éviter ça. Voilà. En bref, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. nous avons quelques utilités pour l'intelligence artificielle. Nous avons un free scan, ce qu'on appelle le email thread scan que vous pouvez lancer sur votre propre Office 365 si vous voulez et alors vous recevez un rapport de ce style-là. Mais avec grand plaisir, on se met autour de la table avec Kappa Data pour passer autour à travers de ce rapport et expliquer le pourquoi. Voilà. Vous allez recevoir la présentation, donc les liens vous allez les recevoir également. Et voilà. On fait bien plus que seulement protection, la protection d'email. On fait aussi des protections d'application et d'autres data protection. Mais ça, c'est pour une autre fois. Je vous remercie et à très bientôt, j'espère. Voilà. Merci Thierry. C'était pas parce que du salon. Merci pour la présentation. Actuellement, on n'a pas reçu des questions pour vous, mais on a encore le temps à la fin du roadshow pour aussi poser des questions ou vous pouvez également nous contacter en direct. Je redonne la parole à Frédéric qui va expliquer l'histoire Zero Trust plus secure. Voilà. À toi. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs Merci.